Je suis ravi, colonel. Positivement ravi de mon inspection. Votre caserme, première caserme de France. On voudrait être malades rien que pour se faire tordoter à l'infirmerie. Quant aux vêters, ils sont tout simplement et véritablement closettes. Quel honneur pour moi, mon général. Vous en êtes un autre, colonel. Le reste, le régiment est une grande famille où le tambour et le clairon doivent marcher la main dans la main. Au point que si je n'étais général, je voudrais être militaire. Vous entendez, colonel ? Parfaitement, mon général. Pour couronner ma petite visite, vous invite à terminer avec quoi faire les cuisines ? À vos ordres, mon général. Passez devant un colonel et suivez-moi. À vous, là, fixe ! Repos ! Qu'est-ce que c'est que ce bon gros joufflu avec des jouets en pomme de rainette et des mains larges comme un fer à puits ? Sauf votre respect, mon général, que c'est moi que je suis le cuistot. Parfaitement. Comment vous appelez-vous ? La louche, mon général. Je m'appelle la louche Cyprien Anastase. La louche, c'est un nom palestiné, c'est pour un cuistot, la louche. J'ai de quoi faire loucher les yeux de bouillon. Et qu'est-ce que vous faisiez dans le civil ? Avant d'être cuisinier. Oui. Dans le civil, j'étais fabricant des boules puantes, mon général. Même que j'ai eu bien du mal à me faire à l'odeur des cuisines. Avec un peu de bonne volonté. Et c'est ce que je m'ai dit, mon général. Et vous avez bien fait, mon ami. Mais puisque vous avez la haute surveillance des carottes, navets, poirou et autres, composant l'alimentation rationnelle des hommes du régiment, soldat, la louche. La louche, Cyprien Anastase. Faites-moi donc voir le menu de la semaine. Le voilà, mon général. Le voilà affiché là sur l'ordoise, que j'ai pendu à un clou par mesure de sanitaire, entre le calendrier à effet moroïde de l'année courante et la décision du colonel prescrivant qu'il ne faut pas se servir des mêmes torchons pour faire sa toilette du matin et essuyer les bassinoires de la cuisine. Parfait. Ah, voyons-la au hasard, mardi. D'aube de filet princesse à la tonquinoise. Allons cuisiner la louche. Comment faites-vous les daubes de filet princesse à la tonquinoise ? Je prends une marmite. En fonte, de préférence. J'y mets du bœuf, des pommes de terre, je laisse cuire à feu doux et je serre tout bouillant. Parfait. Ah, jeudi. Potée normande, sauce lucullus. Comment cuisiner la louche ? Faites-vous la potée normande, sauce lucullus. Je prends une marmite. En fonte, de préférence. J'y mets du bœuf, des pommes de terre, je laisse cuire à feu doux et je serre tout bouillant. De premier ordre, vendredi ? Le vendredi, c'est un jour biaigre, mon général. Mais je pense bien, mon ami. Mais je lis là sur votre programme. Vendredi, mironton pénitence. Comment faites-vous ce mironton pénitence ? Mon général, pour faire le mironton pénitence, je prends une marmite. En fonte, de préférence. J'y mets du bœuf, des pommes de terre, je laisse cuire à feu doux et je serre tout bouillant. Oui, et le dimanche, alors, vous prenez une marmite. En fonte, de préférence. Vous y mettez du bœuf. Ah, faites-excuses, mon général. Le dimanche, c'est le jour du seigneur. On fait bonbons ce jour-là. Ah oui, pas de bœuf, évidemment. Au contraire, du bœuf. Je leur y fais du bœuf permissionnaire. Ah oui, vous prenez du bœuf ? Oh non, mon général, pas de bœuf. Je prends que des pommes de terre. Ah, et le bœuf, alors ? Et le bœuf, mon général, je viens de vous le dire, c'est du bœuf permissionnaire. Et alors ? Et alors, il est comme les copains. Il est permissionnaire. On ne le voit pas de la journée. Il est permissionnaire. Ah, 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 ah.